... J'ai pu aller remercier les personnes, les associations, les structures qui avaient travaillé et qui avaient rendu service aux valdoisiens pendant le confinement. La caserne des pompiers qui se sont portés volontaires pour aller aider à l'hôpital et au SAMU. Et bien sûr, tous ces pompiers volontaires, ils ont des familles. Donc c'était aussi un engagement pour eux de partir au moment où tout le monde était très craintif et se demandait ce qui allait se passer. J'ai rejoint l'association Lisa Forever et le collectif des couturières et des couturiers du Val d'Oas qui a été créé pour coudre, préparer, offrir aux hôpitaux des blouses pour l'hôpital, donc des surblouses qui manquaient terriblement. Ensuite, je suis allée au CDFAS à Aubonne, au centre sportif de haut niveau. Ils ont hébergé, et ils hébergent toujours, des soignants qui sont venus pour aider les équipes des hôpitaux et des cliniques, mais aussi des soignants qui sont arrivés de province. Pour eux, c'était compliqué et long d'aller, de rentrer chez eux le soir dans un état d'épuisement total. On a fait ça dans le Val d'Oas, donc on est très fiers d'eux et on peut les remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada